Ok, nous sommes tous mon ami, j'espère que tu y vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu nous découvres, merci de soutenir la chaîne. Dans cette petite vidéo, nous allons tout simplement répondre à cette question ou à cette demande de cet ami, à savoir comment placer un stop loss avec un ratio de 2 pour 1. Donc nous avons tous compris la question et nous allons essayer de répondre à cela. Mais pour répondre à cette question, je vais simplement faire une analyse sur le trade. Enfin, voilà ici le trade que j'attendais depuis dans la semaine mais qui vient de se terminer là et que je n'ai pas pu entrer en position parce que justement je n'ai pas eu ce que je voulais. Et donc on va faire cette analyse en espérant que ça se réalise la semaine prochaine. Sur ce, c'est parti. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de répondre à cette question. Ok, à savoir un ratio de 2 pour 1. Voilà. Donc sur ce, c'est parti. Donc là, nous sommes sur un ZGPY en H4. Il faut savoir que là, j'avais déjà fait des analyses, une analyse complète sur cette paire et avec, je ne sais pas, AUD USD peut-être ou AUD GPY. Ouais, AUD USD. Et si tu regardes la vidéo de toutes ces analyses, il suffit de cliquer sur le point en haut, qui vient de s'afficher. Maintenant. Voilà. Tu verras la vidéo de toutes ces analyses. Donc là, en fait, je n'ai pas pu faire une vidéo explicative sur les trades que j'ai prises la semaine passée. Ce n'est pas la semaine qui vient de se terminer là. Parce que je n'avais pas le temps. Désolé. C'était la fête au village. C'était la Yid. Tout ça. Il y avait plein de choses. Donc du coup, je n'ai pas pu faire la vidéo. Donc c'est trop tard pour en parler ici. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après. Mais en tout cas, je suis entré en position ici. Ok. J'avais dit qu'il ne fallait pas entrer en position avant la cassure des 64-34 ici. Parce qu'ici, il y avait cette Tenkensen ici. Donc il fallait attendre la cassure de cette Tenkensen pour entrer en position. Premier TP. C'était ici. Le milieu de ce range ici. Deuxième TP. En haut ici. C'est pour ça qu'il y a cette droite ici. Bon, voilà. Va regarder la vidéo. Tu comprendras mieux. Et donc, mais par contre, moi, je suis entré en position un peu en avant ici. J'ai pris le risque. J'ai placé un petit Stop Loss en bas ici. Et j'ai pris mon premier TP ici. J'ai eu peur. Je suis parti. Et je n'ai pas pu manger cette deuxième partie. Pourquoi ? En M15 ici. En M15, 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 c'était ici. Je suis entré en position à cet endroit-là. Et là, je n'ai pas entendu que ça casse ici, les 64. Je suis entré en position. Pourquoi ? Parce que j'ai additionné, en fait, tous les signaux que j'ai eus. C'est-à-dire, la sortie de la lagging span ici, dans son nuage, ici. Elle a cassé. Et elle a cassé, c'est les 63.935 ici. Et plus à ça, j'ai eu cette Tinkinsen, qui est plus Kijonsen, ok ? C'est qu'ils sont bien, 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 bien alignés comme ça. Ils sont bien, bien, bien proches comme ça. Ça veut dire que le momentum est très, très, très fort, d'accord ? Donc ça, j'ai fait une vidéo aussi sur le momentum, ok ? Clique maintenant sur le « i » qui vient de s'afficher. Voilà, tu verras cette vidéo ici. Et après, il y a eu ce nuage ici. Donc c'était parfait. Donc moi, j'ai pris le risque de s'entrer en position. Et on voit que j'ai bien fait d'entrer en position. Parce que si je n'avais pas entré en position ici, j'allais rater quand même des petits points ici, ok ? En plus, il n'y a pas eu un pullback, mais c'est parti directement. Donc je suis entré en position et dès que j'ai ici, dès que j'ai vu cette bougie ici, ça a commencé à me titiller un peu, niveau psychologie et tout, et je suis parti. Je me suis dit, ok, je prends tout ça, le peu que j'ai eu. Et après, j'attends la sortie des prix ici, dans cette zone, ok ? Ok, que ça casse les 64, 859 ici. Et j'entrerai en position pour aller chercher la deuxième partie. Sauf que je n'ai pas pu entrer en position parce que je n'ai pas eu des bons signaux ici. Et j'ai laissé, et c'est comme ça. Donc après, j'ai attendu, en fait, pour la baisse, ok ? Pour revendre ici. Sauf que, en H4, ici, il y a eu, c'était qu'un cent qui est cassé ici. J'étais en position en vente, depuis en haut, ici. Et c'est venu, c'est descendu jusqu'à là. Et après, je suis sorti de position. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette Kijun Sen qui commençait à monter ici. J'ai envoyé ça dans le groupe, dans le groupe Facebook, justement. Pour faire partie de la team Ichizen, il suffit de venir ici, un groupe privé Facebook. Tu cliques ici et tu vas tomber dans le groupe Facebook. Là, là-bas, j'essaie d'envoyer tout à ce que je fais, en fait. Voilà, voilà. Donc, j'ai envoyé dans le groupe que, vu cette Kijun qui commence à monter ici, moi, j'ai sorti de position, j'étais en scène, j'ai sorti de position et j'ai laissé, j'ai raison de sortir de position. C'est pour ça que j'ai kiffé Ichimoku. Donc, je suis parti et on voit que, voilà, ça a eu cette montée. Maintenant, pour répondre à la question, on va faire les analyses actuellement et on verra ce qu'on peut faire. Donc, j'ai envoyé dans le groupe, encore une fois, que j'attendais, ou j'attends toujours, en fait, la K sur 2, cette Kijun Sen plus cette SSB. Ok, et on voit ici, nous sommes sur les combien ? Nous sommes sur les 64, 400, combien ? 66 et 500, à peu près. Voilà, du coup, moi, c'est ce que j'attends. Ce qu'on va faire, on va tout simplement faire ceci. Et, Ichimoku, on va recommencer les analyses, tout simplement. J'espère ne pas aller jusqu'à 20 minutes. Ok ? Ok, donc là, on commence. Ici, nous sommes sur un SGPY, nous sommes à Weekly. Et en Weekly, on voit que nous avons, ici, les prix sont sous le nuage. Donc, on va tendance à dire que nous sommes à la baisse. Sauf que là, on voit que le nuage, ici, ok, n'est pas orienté à la baisse. Ok ? Donc, là, nous sommes à range. On voit que la Kijun Sen, ici, est plat. La SSB, ici, est plat. Par contre, on voit que la SSB, ici, commence à monter. Ok ? Donc, on peut s'attendre qu'il y ait un twist, ici, en fait. Que la SSB remonte, là. Et, après, bon, on verra ça, après. Sauf que, là, nous sommes à range. Là, on le voit, ici. Nous sommes à range. Ça ne bouge pas, pour l'instant. Donc, ce que, moi, je vais essayer de faire, ici, tout simplement, c'est que je vais matérialiser cette Kijun Sen, plus cette SSB. Et, moi, ça me donne une zone très, très forte, ici, de que ça casse. J'attendrai un pullback dessus. Et, après, on va chercher en haut. Et, ce qu'on va chercher, là-bas, c'est que mon TP, hein, mon TP, je vais le fixer, ici, directement, ici. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est la lagging span qui me donne ce, cet espace, qui me donne ce potentiel, cette forte probabilité d'aller chercher cette zone, ici. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il n'y a rien de va-t-elle qui va le stopper, OK ? Bon, j'ai fait, je vais vite, hein, mais, bon, si tu as l'habitude, j'espère que tu vas comprendre ce que j'essaie de faire, ici. Ici, je ne donne pas tous les détails, parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est ce que, en sachant que la question, c'est de savoir comment prendre position, hein, avec un ratio de 2 pour 1, OK ? Donc, là, j'ai mon, ici, on va faire ceci, on va faire ça, je vais mettre ça en bleu pour dire que c'est une Kijun, une SSB, une droite très, très forte, et pour accentuer encore plus cette zone, je vais grandir comme ça. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est une zone très, très forte, OK ? Parce que j'ai déjà ce bleu, donc, c'est Kijun Sen, mais, OK, j'ai agrandi un peu pour dire que c'est fort, parce que là, nous avons une SSB qui est ici. Et là, on voit que la, la Tekken Sen, la Tekken Sen est en, est à la hausse, OK ? On va, on voit, hein, ici, comme ça, ça accentue encore cette hausse. Et donc, ici, on voit que nous avons, par contre, nous avons une zone forte qui est ici, hein, une zone forte qui est ici, nous avons, de toute façon, nous avons cette SSB qui est là, nous avons ces zones qui sont ici, donc, il faut, il faut d'abord casser ces zones. Donc, on va les mettre ici, hein, je vais utiliser, je vais utiliser ici, cette Lagging Span, ici, hein, il y a eu des bottom ici, hein, il y a eu ça, il y a eu ça, dans cette zone. Je vais tout simplement mettre ici, on va utiliser ça, cette bougie, ici, on va le mettre à peu près, enfin, c'est une zone, de toute façon, c'est pas exact, c'est une zone, donc, le mieux, ça serait de prendre, ça serait de faire ça. Le mieux, le mieux, le mieux, ça serait de faire ça, OK ? Et, et prendre ça comme une zone, ici. OK ? Voilà, donc, au milieu, là, il faut que ça casse cette zone, entre le 67, 364 et 67, 105. Donc, c'est ça casse ici, après, bon, c'est, ça sera la fête au village pour venir chercher, euh, ici, OK ? Après, on va aller voir un peu sur, oh là 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 là, sur mon ciel, et sur mon ciel, c'est très beau. Par contre, là, je ne vois pas du tout où est mon, où est ma Tenkinson. Je vais essayer, mais, attends. Hé ! Donc, je suppose que la Tenkinson est ici, hein. Voilà, donc, la Tenkinson est ici, c'est, c'est cette droite-là, en fait, il faut, il faut casser. Deux qu'on casse ici, on va chercher cette Tenkinson qui est là, donc, c'est notre TP, donc, nous sommes bien, nous sommes bien. Donc, je vais faire ceci, et ça, je vais le retourner là, ici, c'est pour que j'ai kiffé mon cours. Donc, là, on voit que, là, en fait, nous avons une première bougie, deuxième bougie, OK ? Troisième bougie, on va chercher ici, donc, moi, j'attends, euh, j'attends ce signal au calme, OK ? Sans pression, bien sûr. Et après, on, on verra, mais on voit ici, après, bon, nous avons des, nous avons des zones très, très fortes ici, aussi. Donc, si ça casse, on va, donc, si ça casse ici, on va chercher ici, et après, on va chercher ici, et après, bon, voilà, on, on va manger tout ça. Voilà, donc, là, j'aime tous mes TP, mais là, mon premier TP sera cette Kijun, je le sais déjà, cette Kijun. Et après, on verra pour les autres. Mais là, on voit que nous sommes dans une tendance baissière, mais ça, ça pourrait être tout simplement qu'une, comment on appelle ça, une respiration, ou un pull back, ou, voilà, ici. Et après, pourquoi pas, la chute après, mais c'est ce qu'on va jouer ici, OK ? Voilà, et, hein, et tout ça, ici, en weekly, donc, on va attendre la cassure de cette zone, ici, et après, on va chercher, ici, on touche à rien du tout, on va chercher ici. Mais là, avec cette lagging span, on va chercher, ici, c'est Kijun qui est là, mais on va laisser ici, on bouge pas, comme ça, on est sûr. Voilà, donc, il faut attendre un pull back, je vais attendre un pull back dessus, et après, on va aller chercher les, les 69, 530, donc, un daily, un daily, j'ai posté aussi dans le groupe Facebook, que j'attends cette sortie de lagging span, cette sortie, OK, que lagging span sorte de son nuage, et après, je pourrais entrer en position pour aller chercher les plus hauts, ici. Mais, sauf que là, on voit que là, nous avons, nous avons une SSB qui est là, et, oh là là, et on voit ici, tout à, tout à droite, ici, que les prix travaillent, ils ont vraiment, vraiment travaillé dans cette zone. Donc, l'idéal, ça serait qu'on casse cette zone, OK, cette zone, avant de venir chercher nos zones qui sont ici. Donc, ici, c'est notre TP, c'est l'idéal, ce sont les 69, 533. Dès qu'on vient ici, OK, on va peut-être essayer de, enfin, je sais pas, on verra, si on sort de position, après, on ira chercher plus loin, on verra ça après, mais, ici, ça sera mon TP, donc, je vais tout simplement me laisser comme ça, et, j'attends la sortie de cette lagging span, ici. L'idéal, ça serait d'avoir un pullback, ici, et, on voit que là, aussi, nous avons cette Kijun, qui est là, donc, ces zones qui sont ici. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir un pullback, ici, avant d'aller chercher, donc, un pullback, à peu près, dans ces zones-là, avant d'avoir ce mouvement. Et, ça, ça serait l'idéal. Mais, le plus, le plus, pour moi, pour moi, en tout cas, pour être sûr, en fait, de prendre position, l'idéal, ça serait d'entrer en position, ici, c'est-à-dire d'avoir le pullback, ici, à peu près. Et, on voit qu'il y a eu des petites zones qui ont été travaillées, ici. Voilà, ici, ça, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça, en noir. Comme ça. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir un pullback, là, comme ça. Voilà. Mais, si je dis, quand je dis pullback, c'est sur Kijun. Donc, ce que j'attends, c'est qu'il y ait Kijun, ici, qui sort de son nuage, aussi, qui monte, ici. Mais, après, avoir le pullback, là, et entrer en position. Mais, quand ça va casser le 67, 232, ici, ça va être l'idéal, pour moi, pour entrer en position. Donc, en attendant, je pourrais entrer en position, bien avant. OK. Si la Kijun-sen monte, ici. On va faire ça. On va faire ça. Par exemple, ici, c'est la Kijun-sen qui vient, à peu près, dans cette zone-là. Et, qui est le pullback, ici. Je pourrais entrer en position. Et, après, hop. Sinon, si ça monte, directement, ici, et que, en tout cas, ça sera sur Kijun-sen. C'est, c'est, c'est comme ça. Ça sera sur, le pullback va se faire sur Kijun-sen, avant, voilà, avant, voilà, avant d'entrer en position. Et, après, quand on va en H4, et en H4, on voit que, voilà, nous sommes, nous sommes en tendance haussière. OK. Nous avons une SSB, ici, qui est, voilà, qui est, qui est haussier. On voit que ça n'a pas fait un plat, OK. Mais, là, là, on voit que les prix sont en range, ici. Ça, c'est en range, on va trouver ça en H1, hein. Donc, c'est, voilà, donc, en H1, on voit que le nuage est plat, ici. Donc, nous sommes en range entre les 67, 232 et les 66, 504, ici. Donc, il faut attendre, tout simplement, la cassure de cette zone, avant d'entrer en position. Donc, on attend. Donc, si ça descend jusqu'ici, on voit que cette zone-là était une zone, c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois. Donc, on attend. Donc, c'est comme ça. Après, si ça casse, ici, j'attendrai le pullback. Donc, peut-être que ça va... Parce qu'on voit que ça prend ici, hein. Donc, peut-être que ça va faire ça. Peut-être que le pullback va se faire ici. Attends. La cassure de ça. Ici, avant d'entrer en position, mais, 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 moi, je vais privilégier la cassure de 67, ici, pour entrer en position. OK? Et pour cela, maintenant, on va répondre à ta question. Pour la question de ratio 2 pour 1. Pour ratio 2 pour 1, il faut savoir que, avant d'entrer en position, avant de prendre le trade, c'est qu'il faut que tu aies déjà l'endroit où tu vas mettre. Il faut que tu aies déjà ton TP. OK? Donc, ici, moi, j'ai déjà mon TP. Mon TP est ici. Il est 69, 553. Il faut que tu aies aussi le stop loss. Et là, le stop loss, moi, je pourrais mettre mon stop loss. Je vais utiliser quoi comme stop loss? C'est qui, Junsen, qui est ici. Donc, les 66, donc, ici, les 66, 553. C'est tout simplement cette key, Junsen, qui est en weekly. OK? Maintenant, pour le voir, pour mieux le voir là-bas, je vais mettre ça en rouge. Mais, de toute façon, je vais le laisser. Je vais le laisser en bleu, parce que moi, j'essaie déjà. Et je retourne à daily. Voilà, donc là, ça sera mon TP. Enfin, mon stop loss, pardon. Donc, ici, ici, ça, j'ai déjà ici. Voilà, ici, j'ai mon TP. Ici, j'ai mon stop loss. Et ici, j'ai mon entrée. Donc, j'ai mes trois points. Et j'ai mes trois points, voilà, qui vont me permettre d'entrer en position et de calculer. Maintenant, calculer mes lots. D'accord? Combien je vais mettre dans ce trade? Et donc, là, on voit que si j'entre en position ici, si j'entre en position ici, hein, sur le 67, là, sur le 607, si la key June remonte ici, on voit que si je me positionne là et que je descends un peu plus bas ici, pour mon stop loss, on voit que j'ai les 900, les 700 points ici. Et si je monte ici, voilà, donc, nous sommes beau au niveau ratio, tout simplement. Donc, une fois avoir, avoir, donc, une fois que j'ai ça, là, je sais que j'ai mon ratio minimum 2 pour 1. Donc, là, là, on est bien là, parce que si on entre en position ici, nous sommes sur combien? 21 000. Et là, là, nous sommes à 800, donc, on est bon, donc, j'ai le ratio, tout simplement, et je vais utiliser Kijun Sen, je vais utiliser Kijun Sen pour mettre mes stop loss. Donc, pour moi, si ça casse, si ça recasse cette zone rouge, le 66, 504 à la baisse, c'est mort, c'est mort, tout simplement, je n'entre pas en position. Donc, là, on voit que là, c'est le cas, on va dire ça comment, l'idéal que j'attends, mais si j'ai un pull back ici, donc, je verrai après avec la Kijun Sen. Peut-être que je mettrai mon stop loss ici, en bas, ici, je vais utiliser ce plus bas qui est ici, à plus cette SSB qui sont là, plus la Kijun Sen qui va monter un peu ici, mettre mon stop loss et entrer en position. Et encore une fois, on verra que même si j'entre ici et que j'ai mon stop loss en bas ici, on va dire que là, allez, j'ai 900 points, 900 et je monte ici pour 34 000. Donc, là, j'ai déjà mon ratio, ok ? Donc, c'est comme ça, avant d'entrer en position, il faut au moins que tu aies ces 3 points, c'est-à-dire ton TP, ton stop loss, ton stop loss, pardon, et là où tu vas entrer en position. Après, il y a un 4ème point que je cherche souvent, c'est l'endroit où je vais remonter mon stop loss et essayer de sauvegarder un peu quelques points. À savoir que si j'ai les 1000 points à peu près, ou j'ai à peu près, si c'est de l'intra day, parce que là, ça sera du swing, hein ? Donc, si j'ai de l'intra day, si j'ai à peu près 200, 250 points, pomme, j'ai fait un break event. J'ai fait un break event, je ramène mon point à zéro et après, j'essaye de voir, en fonction de l'acquis du cent, en fonction du trade, comment je peux avoir un stop profit, c'est-à-dire comment je peux remonter mon stop loss et sauvegarder quelques points et laisser le trade courir après. Donc, pour entrer en position maintenant, maintenant, là, nous avons fait les analyses, tout ça, OK ? À un H4, on va attendre cette montée ici, on voit bien ici que c'est Kijun qui est en train d'être travaillé, donc on va attendre que ça casse et après, on verra. Et donc, ici, en H4, je vais attendre tout simplement cette sortie des prix ici, dans cette zone-là, le 67-232, plus accompagnement de la Kijun Sen, donc qui est le pullback. Enfin, il faut bien comprendre ça, c'est que si je parle de pullback, c'est pullback sur la Kijun Sen. Donc, je vais attendre que la Kijun Sen, pardon, monte ici, qui est ce pullback, et après, entrer en position et mettre mon stop loss ici. Après, bon, on verra. Si la Kijun Sen monte bien ici, on verra peut-être que je ne mettrai pas cette... J'utiliserai pas cette stop loss ici, je vais m'adapter, bien sûr. Mais tant que je n'ai pas les ratios minimum, comme tu l'as bien dit, 2 pour 1, je n'entre pas en position. C'est mon minimum, en tout cas. Et après, pour maximiser ce trade, pour optimiser mon entrée, je vais descendre sur le H1 et je vais voir. Et après, le H1, mais moi, personnellement, je vais encore plus loin. Je vais sur le M15 et en M15, je vais attendre ici, avoir les signaux pour entrer en position. Et ici, je peux même, je peux même, c'est dangereux, mais je peux même essayer, en tout cas, d'anticiper le marché. C'est ici. D'ailleurs, je crois qu'on m'a posé une question là-dessus. Comment, mais j'ai oublié. Si, 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 mon pote, mon ami qui m'a posé cette question, je ne me rappelle pas bien à savoir comment on, comment je me positionne sur M15, un truc comme ça. Je vais essayer de trouver cette question. Je crois que c'était dans, dans un commentaire. Je vais essayer de trouver et répondre à cette question. Donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Comment j'entre en position ici, sur le M15. Sur ce, si vous avez des questions, il suffit de les cliquer, il suffit de les mettre sous la vidéo ou dans une autre vidéo. Peu importe, on s'en fout. Une fois que je verrai, tu mets un petit commentaire. Ce que tu penses déjà de cette vidéo, je ne sais pas si tu as des remarques à faire. Je sais que l'autre fois, c'était à propos d'un micro, mais je n'ai pas retrouvé avec tous les patates et patates qu'il y a en ce moment. C'est que je vais essayer de trouver le micro. Je suis allé voir dans tous les magasins ici, même à Fnac, je n'ai pas trouvé. Et donc, je vais essayer de trouver ça en ligne, mais c'est un peu compliqué. Pour l'instant, je vais essayer de, pour faire le choix, tout ça, mais je vais chercher. Et s'il y a d'autres remarques, n'hésitez pas, d'accord ? Et laissez le commentaire, ce que vous en pensez de cette analyse et ce que vous en pensez de la façon dont je procède. Je ne sais pas, j'ai vu, enfin, j'ai remarqué que dans cette vidéo, j'ai parlé trop vite parce que je ne voulais pas prendre beaucoup de temps. Et ça va prendre beaucoup de temps, désolé. Et si vous avez des questions, soit vous les laissez sous les commentaires, soit vous venez sur Facebook, ok ? Dans le groupe, n'oublie pas, tu es mon temps en haut. Là où il y a, où ça, je te remontre ça. Il suffit de venir ici, où ça, ici. Groupe privé, tu cliques dessus et ça va t'amener directement dans le groupe Ishimoku. Là-bas, je partage tout. Enfin, tout. Sur ce, mon ami, si tu as aimé cette vidéo, merci de t'abonner à la chaîne. Si tu ne l'as pas aimé, partage quand même. Peut-être parmi tes amis, il y en a qui voudront connaître Ishimoku tout simplement. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. C'est bon.